Salut à tous et rebonjour ou rebonsoir plutôt deuxième partie de soirée on change de style après le golf, le mini golf. Coucou Elbanana alors il y a des soirs comme ça ça veut pas je connais ça et donc ce soir on va aller faire un petit tour en camion et on va aller au texas continuer à explorer ce soir c'est american truck continuer à explorer le texas que j'ai commencé la semaine dernière le dlc qui vient qui est sorti il ya maintenant il ya dix jours à peu près qui m'a l'air très sympa en tout cas ce que j'ai vu la dernière fois et donc je serai sur le pico 4 parce que j'alterne je passe du quest 2 au valvindex au pico 4 entre autres alors american truc comme on dit en espérant qu'il ya pas eu 36 mises à jour et que ça y'a plus rien qui fonctionne parce que je n'ai pas lancé depuis la semaine dernière c'est parti ça a l'air de fonctionner je commence à avoir le petit coup de fatigue j'ai pas beaucoup dormi je commence à encaisser un peu mais on va y aller tranquille sur finir en beauté avec ce jeu tranquille on est calme on s'exciter alors j'écoute encore un peu dans les lunettes dix trois heures sur anna a passé trois heures sur anna c'est bien ça tu as un spécialiste qui est là justement un mappeur entre autres devrait être une fait qui nous torture aussi comme moi dessous et autres qui est vrai de 10 ou l'a dit oui c'est beau alors quatre viewers 4 m a l'air pas mal ça me paraît bien alors hop bien là toi et mettre le tchat ici je suis obligé de déplacer comme ça cet exercice là je vais me faire un tour de rang allez un torticoli demain ok voilà donc là voilà j'ai pas encore acheté de camion sur sur celui ci sur j'ai plus de retard que sur eurotruck je suis encore au début alors carte du monde entre autres c'est les états unis mais bon alors mission rapide ce que j'ai pas encore de camions achetés je vais pas tarder donc on avait dit moi je veux continuer le texas parce que c'est le nouveau dlc qui vient qui vient d'arriver en vrai on a débloqué on va débloquer des villes toc waco austin houston dallas si on parle de dallas ah tiens voilà je peux débloquer les deux il pense être le centre du monde mais je crois que eurotruck c'est pareil en plus eurotruck je crois que c'est écrit pareil carte du monde donc et puis t'as que l'europe et là pareil t'as que le t'as que les états unis et même pas entier parce que tu vois il manque une partie encore allez on va prendre celle là hop donc les manettes j'en ai plus besoin j'espère que j'ai bien rallié le volant voilà en position le thermos de café est prêt le banana est monté derrière les autres pouvaient monter attendez je vais essayer de rapprocher le le micro en même temps voilà alors calibration mais sauf que comme c'est pas mon camion il faut que je règle les les sièges à chaque fois elle garde pas en mémoire parce que c'est pas mon camion c'est un camion de location d'entreprise voilà on va se mettre là j'aime bien être près du ciel l'ermite du net dit je vais faire le roue de secours t'as trop regardé la pub l'assurance pour je sais plus ce que c'était voilà ça y est on est parti sur les blagues des roues c'est parti attendez j'ai bronché j'ai bronché oui oui voilà oh là on se calme calmos alors qu'est ce que je transporte l'ermite du net de bons camions américains verrez 0 l'ermix de lol alors est ce que ça passe bien chez vous c'est fluide tout va bien vous m'entendez vous entendez le son l'ermite du net ah bah si vous êtes là ça va alors ah coucou wetsu t'es pas couché ah c'est pas pareil ragnarok quand t'es pas là en plus à qui il m'a mis une raclée aujourd'hui j'étais pas en forme aujourd'hui et c'est pas mon jour hop mais euh voilà c'est parti on va aller faire notre mission tranquillou ah d'accord ouais pas pour moi c'était pas terrible franchement je jouais comme un pied et à qui il avait la forme du coup il m'a mis une raclée sur tous les je crois que j'ai pas gagné une partie c'était pas le jour non attends j'ai pas mis mon voilà sur mon gps je sais pas si vous entendez bien les bruits moteur tout ça on est bien je vérifie que tout aille bien on va mettre un peu plus le son du pc on dit un peu je mets pas la musique alors moi qui ai un peu de bruit qu'après dans les replays je me fais striker ou réclamations et autres le moins de petits trucs il est devenu trop fort acquis alors franchement il a bien joué alors j'étais pas au top de ma forme parce que je battais pas mes scores donc forcément j'étais mais quand même hein je faisais pas non plus il démérite pas vraiment ça fait plaisir moi il a progressé c'est bien j'ai du challenge il va falloir que je m'entraîne parce que là je me fais larguer par tout le monde surtout quand je me dis que je peux pas j'arrive pas à m'approcher de mes propres scores c'est qu'il y a un truc qu'est-ce que j'ai foutu je suis pas passé au bon endroit mais c'est pas grave Ich dit c'est quand alors la prochaine soirée à Mondias VG bah écoute je sais pas encore j'essaie d'organiser j'en parlais tout à l'heure mais il faut essayer de trouver des gens j'aimerais bien organiser un truc plus structuré la dernière fois c'était enfin lundi quand on a fait c'était super sympa mais j'aimerais pouvoir faire avec les abonnés ou les streamers ou tu vois que je connais c'est plus drôle quand tu connais les gens tu vois parce que quand c'est des inconnus c'est pas pareil mais au moins quand c'est des abonnés que t'as l'habitude de voir ça peut être bien sympa quoi ou des streamers ça pourrait être pas mal aussi essayer de faire un live streamer tu vois bah si on arrive à être une dizaine de streamers ça peut être cool et faire aussi des soirées avec des abonnés ou autre mais peu importe de toute façon je pense qu'on en fera de temps en temps je sais pas à quel rythme je sais pas quand mais j'y réfléchis j'ai apprécié je trouve que ça se prête bien au stream aussi donc on passe des bons moments alors est-ce qu'on est bon ah le petit truc là il m'énerve tenez la gauche puis tournez à gauche j'espère pas trop il y a tellement de jeux à faire c'est ça le problème tournez à gauche bientôt il y a du démeo avec la nouvelle map qui va arriver il y a qu'on va programmer il y a plein de nouveautés donc comme je suis limité en stream je peux pas en faire tous les soirs du coup il faut que je fasse des sélections et que j'arrive à planifier tout ça mais j'y réfléchis en tout cas mon gust t'inquiète pas il reviendra si t'as aimé il reviendra c'est sûr et certain je sais pas si je passe au rouge je n'ai rien compris à leur feu oui c'est beau bienvenue dans mon live et merci pour ta présence vraiment les américains ils ont vraiment ces camions un peu rétro et modernes en même temps d'intérieur bois un peu ancien machin et puis en même temps il y a un côté très high tech avec le tableau de bord GPS et les vieux compteurs enfin les compteurs un peu à l'ancienne ils ont vraiment ce style mais je préfère mon camion dans un road truck quand même c'est mon camion tenez la gauche là vous avez un peu de place vous avez vu hein c'est un vrai camping car le truc vous pouvez rentrer là c'est vrai cool c'est mettre la petite musique qui va bien mais comme je fais des repos en plus des replays sur sur youtube pour ceux qui veulent revoir après ils se sont fait garder je garde en fait après ils me foutent des réclamations à gogo la semaine dernière j'ai mis un très 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 léger mais même moi j'entendais pas la musique tellement j'ai mis faible et bah youtube a quand même réussi à me foutre des réclamations ils sont forts même le truc que t'entends pas eux ils arrivent à le j'en peux plus avec leurs histoires de musique en tout cas franchement là dans le cas ça passe super bien il y a longtemps je suis plein au displayport et déjà la qualité est bonne j'ai pensé que la résolution est plus élevée tu peux caler la musique sur une piste audio séparée pour pas qu'elle soit enregistrée sur la mode ah ouais mais pfff ça me complique la vie mais c'est pas grave c'est pas grave c'est déprimant des fois de voir à quel point c'est compliqué de pouvoir bientôt streamer le moins de petits bruits des fois c'est les musiques du jeu c'est pas des fois c'est et même ça c'est une calamité c'est une calamité leur truc et encore plus sur youtube parce qu'au moment je suis beaucoup sur enfin je suis plus youtubeur que streamer à la base mais ma chaîne principale c'est youtube et maintenant je fais que du stream sur sur twitch comme je l'ai dit à partir de cette semaine vous verrez un poil plus de plus sur stream sur twitch parce que le lundi avant on était dédié à youtube et je faisais voilà j'ai mes vidéos sur youtube mais à partir de maintenant je streamerai que sur twitch et sur youtube ça sera que des replays et des montées vidéos montées parce que je ne peux pas faire que des replays des vidéos tutos pour la VR etc des tests enfin montées quoi vidéos montées pas en là en plus je peux contrôler les musiques je peux faire un minimum parce que d'être démonté en permanence c'est vraiment un camion américain on a vraiment le gros capot devant qui est allongé qu'on n'a pas dans les versions Eurotruck c'est le camion avec en Europe on a des camions la plupart c'est tout très court devant les américains ils aiment bien ils ont le long capot comme ça alors c'est marrant quand on conduit là on va débloquer deux trois villes du Texas allez à la pesée je sais je crois que j'ai pas besoin de m'arrêter c'est automatique ou je vais me prendre une avance encore 15 maïs 15 maïs 15 maïs c'est des maïs c'est vrai je sais pas je sais pas de m'arrêter je sais pas de m'arrêter Qu'est-ce que tu dis ? Vérée de zéro ça j'aimerais pouvoir le faire mais avec ma voix comme ça je peux découper mes sessions et les mettre sur YouTube sans ma voix. Avec ta voix ? Pourquoi avec ta voix ? Ah tu veux dire par rapport au tuto que tu fais ou quand tu montres les maps ? Tenez la droite puis sortez à droite. Alors par contre qu'est-ce qu'on m'avait dit la dernière fois merde ? Je m'en rappelle plus. C'est ça la rocette à votre poisson rouge. Sortez à droite. On m'avait dit quelle marque de camion américain qui était bien. Parce qu'en un camion américain je connais bien du tout. Déjà un camion européen pas beaucoup mais au moins j'avais été briefé sur le camion européen. J'avais pris mon Volvo et tout. Entre les Scania et les Volvo. Mais par contre les camions américains mais alors même les marques certaines je les connais pas. Tournez à droite. C'est rouge c'est quoi là ? C'est vert. Tenez la droite puis tournez à droite. Tyler découverte. La ville de Tyler. Tournez à droite. Alors je comprends toujours rien à ces feux. Pour moi c'est quoi ? C'est rouge, c'est aller. C'est rouge. Allez tout droit. Tout droit. Premier degré. Il ne m'a pas dit de ton aile monsieur. Il ne m'a pas dit de ton aile monsieur. Allez tout droit. Là c'est rouge. On est d'accord. On va attendre. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Si en plus je me prends des PV et je casse le camion. C'est vraiment typique les camions américains. Il n'y a pas photo. On ne voit jamais des comme ça chez nous. Et on fait la course. Je développe des concessions. Mais alors qu'est-ce que c'était la marque de camion ? Si il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu American Truck. Et qui connaissent un petit peu les bonnes marques de camion. Parce que j'ai oublié. On me l'avait dit la semaine dernière. Je le note. Pour mon prochain achat. Je n'ai pas encore acheté de camion. Donc j'aimerais choisir un camion. Un bon camion. Je n'ai pas débloqué toutes les concessions non plus. Donc voilà que je rush un peu. Il n'y a pas grand chose de débloqué pour l'instant. Après le Texas, j'essaierai d'aller. Il y a vraiment un coin que j'ai repéré sur des vidéos. Je n'ai jamais réussi à retrouver. Je n'ai jamais réussi à retrouver. C'est un coucou Mars. Exactement. Une bonne marque américaine, Porsche. De camion. C'était dans le parc du Yellowstone. Il y a des coins là-bas apparemment qui sont super bien à faire. Dans le jeu. Allez tout droit. J'aimerais bien les retrouver. Marsem DZ dit salut le chat. Je le gratte au démarrage lui. Il faut pas se gaffe à ma mission quand même. Tenez la droite. Puis tournez à droite. Tournez à droite. Vas-y avance. On se calme. Ça me manque le compteur digital. Moi j'aime bien le digital. Marsem DZ dit je me suis fait une session Half-Life 2 avec mode VRCS. Super fun. Ouais il est très sympa ouais. Ouais j'avais fait l'autre fois ouais vraiment c'est... Ils ont très bien réussi le portage du mode. Franchement bien joué quoi. Le jeu il a pas trop pris dans la gueule je trouve tu vois dans le casque il passe bien. On sent que c'est un jeu plus ancien mais quand même ça c'est pas du Half-Life 1 quoi. Le 2 il passe bien. Oui the bow dit 7 viewers 3,43 mètres 29 mètres. C'est un plaisir de refaire les Half-Life. Bah le premier j'ai pas osé le refaire. J'ai vu qu'ils avaient fait aussi. Mais le premier pour quand même il pique les yeux quoi. Bah le 2 il passe bien hein. Il passe bien. Il est pas moche. On voit les textures tout ça, ça a peu vieilli mais ça reste ça reste regardable. Et dans le casque ils sont bien optimisés. Donc c'est agréable. Marcel DZ dit oui ça passe bien. Ouais j'ai été surpris je pensais que ça aurait pris un plus gros coup de vue que ça. Mais bon il y a une grosse différence entre le 1 et le 2 c'est sûr. Le 2 par contre il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il faudrait le remasteriser pour qu'il soit vraiment... Mais le 2, bien ouais. C'est pas du Alix mais quand même. Il passe bien. Et puis bon il y a tout le scénario, l'histoire. Voilà. Le plaisir de refaire Half-Life 2. Dans l'univers et tout en VR c'est quand même autre chose. En plus c'est gratuit pour ceux qui ont déjà le jeu hein. Parce que le mode est gratuit. Donc le mode est gratuit si on a le jeu. Comme je l'avais depuis quelques années. Mais j'ai pas... Enfin il y a un jour que je teste le 1 quand même mais j'ose pas. J'ai peur que là ça pique. Du coup HHS, c'est 98 le premier Half-Life. Un truc comme ça. De mémoire. Ça date un peu. Et l'autre il est sorti je crois en 2004 ou quelques années après. Donc ils ont le temps d'évoluer. Et surtout qu'à l'époque ça évoluait. Les PC a évolué très vite. Plus que maintenant, les évolutions étaient plus marquées on va dire. Maintenant on stagne un petit peu malgré tout. Donc il n'y a pas la transition qu'on avait avant. Maintenant on gagne quelques effets machin et tout. Mais à l'époque ça avançait. On passait de 3 pixels à ce qu'on peut voir après en 3D. Donc c'était plus marquant les différences. Sur les années ça se voyait plus. Du coup la différence entre le 1 et le 2 est énorme malgré qu'il n'y ait que quelques années entre 2. Je crois qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce que c'est quoi ? 98. Ah c'était quoi ? 2004 ? 4, 6 ans. Ça doit être ça. Tout comme ça. A vérifier. Je ne me rappelle plus. Là ça va être là. Je ne suis pas sûr de moi. Je crois que c'est 98 pour le 1 et 2004 pour le 2. Maître Capello, peux-tu me confirmer ? Préparez-vous à tourner à droite. Je suis prêt. Je suis prêt monsieur. Tourner à droite. Petite villa américaine. Voilà. Ouh ! Du calme, du calme. J'arrive à la mission là. Petite mission bien tranquille pour s'échauffer. Donc ça a un jeu que je n'ai pas pensé. Mais bon je pense que la plupart d'entre vous vous connaissez. Maintenant on commence à... C'est comme Euro Truck. Vous êtes arrivé. Passion américaine quoi. C'est le même studio, tout pareil. Et voilà. Et ça peut se jouer en convoi. Évidemment, il faut avoir les mêmes DLC et le même jeu. Enfin le jeu et les mêmes DLC. Pour pouvoir jouer dans ces cas là. Parce que là je suis sur le DLC du Texas. Au cas où. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Elle est où ma remorque ? Enfin où est-ce que je dois me garer ? C'est tout blanc, ils sont forts. Bravo. Elle est où ? Aïe. Mon micro, pardon. J'espère que ça n'a pas fait un gros bruit dégueulasse. Ah c'était là. Avec l'effet du reflet, le soleil là, je ne voyais rien du tout. C'est tout blanc. Donc apparemment c'est là. Je dois me garer. Alors ce n'est pas pratique. Il y a plusieurs places à l'ancée là. Je ne vois rien du tout. Ah voilà, c'est mieux là. Alors. Pas beaucoup de sous, mais bon c'était une petite mission. Alors là par exemple, dans le casque, quand je vois les détails de près, c'est un truc de fou. Sur les pneus là, je voyais tous les tris, c'était hyper net. C'est des petits trucs comme ça qui font. À partir de maintenant, vous pouvez acheter vos propres remorques et améliorer machin. Non, 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 non. Remorques sont entreposées, ok. Pour l'instant, il faut que j'ai un camion avant les remorques. D'ailleurs, acheter, je sais combien là ? On va quand même aller faire encore une mission. On va débloquer les villes du Texas. Parce que j'ai encore plein de villes à débloquer. Et pas que le Texas, parce que là, tout ça, j'ai encore du boulot. Je ne suis qu'au début du jeu. Mais je suis pas mal, enfin j'ai pas mal joué à Euro Truck ces derniers temps. Plutôt. Enfin quand je dis pas mal, tout est relatif par rapport aux gens qui rushent les jeux. Mais je veux dire, ces derniers temps, j'étais beaucoup sur Euro Truck. Plus que sur celui-là. Du coup, je l'ai un peu abandonné. C'est tant qu'à faire, j'aime bien faire deux, trois villes. Non. Moi j'aimerais aller par là, genre ici. Parce que si je pars d'ici... Marcem DZ dit, je suis là pour le soutien, mais ce jeu, ce n'est pas mon truc. Ah bah oui. Après à jouer, c'est sympa. Mais bon, je comprends. Forcément, il en faut pour tout le monde. Moi j'étais pas... Forcément, je me disais pas, j'ai envie de jouer à ce jeu. Mais en fait, quand j'ai commencé à y jouer, c'est un peu addictif. Et particulièrement en VR. C'est assez royal, tu voyages en fait. Il est très bien fait quand même. Alors attends, construction sur dimension. On va aller faire une petite mission. On va faire des petites missions comme ça, je débloque les villes. Plutôt que... Voilà, par exemple là. On est à la limite. Il y a un peu des bornes, mais... Enfin, ce n'est même pas tant. Pas tant que ça. Allez hop. Comme ça, on va débloquer là-bas. C'est gentil, Mars. Et encore merci pour tes soubes. Ton soube. Que je n'ai pas vu ce matin, évidemment. J'étais un peu de... J'étais pas frais déjà ce matin. Alors, tu vois... La nuit était trop courte. Ah ouais, j'ai un convoi exceptionnel, merde. Je n'ai pas fait gaffe. Oh, c'est sympa. Il va falloir y aller tranquillou, hein. Alors, je viens livrer votre box. Oh, le truc que j'ai... Oh là là. Ils n'ont pas peur, hein. Ah, c'est le bon camion américain en plus. Vraiment le... Le grand classique. Ah, mais c'est un truc de malade. Ils sont sérieux. Comment je vais faire mon truc, moi ? Alors, vous êtes sur le point d'avoir transporté un chargement exceptionnel. Il y a deux véhicules pilotes pour vous guider. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas peur. T'as vu l'engin ? Attends, mais je ne vais jamais... Moi, au premier virage, je vais avoir le cul dans un palmier, quoi. Ils n'ont pas peur. Bon, allez, je relève le défi. Et le banana dit... J'ai peu des cendres l'huile. Je t'en prie, je ne vais pas te traumatiser. Mais remarque, tu es bien installé, regarde. Alors, c'est quand même le luxe. Alors, ils disent... Évitez de tout conflater avec les véhicules pilotes et rester au milieu. Ne pas conduire en dehors du trajet défini, mais dans les stations... Alors, ainsi que dans les stations de service, un air de repos. Respectez les limitations de vitesse, imposez le monon. Faites attention au trafic lorsque vous dépassez les conducteurs présents sur la route. Et manœuvrez de changement de voie. Alors, quoi ? Lui, il passe là. Lui, il passe là. Et moi, en fait, ils doivent passer et je passe d'accord. Ça marche. Bon, eh ben... Quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, on y va. Oh, le truc de fou, quand même. Attends, je vais quand même réunir mon siège. Putain, c'est... Tournez à gauche. Je mobilise tout le truc. Puis continuez tout droit. C'est vachement bien foutu, quand même. Vraiment... J'avoue que c'est très sympa, quand même. Ça me fait un peu peur, hein. Je vous cache pas que là, je suis pas serein avec l'enjeu que je vais déplacer, là. Ça, c'est quoi ? Là, qui est là, hop. Ah non, mais il me le recule, non. Que je le fasse avant. Alors, bien là, toi. Voilà. On est bien, là. Comme ça, c'est bien. Alors là, je suis un peu aveugle, là. Donc, du coup, je suis quand même obligé d'utiliser le clavier. Je sais plus où je suis. Voilà. Non. Hop. Voilà. Donc, il fait vraiment en rétro, mais il a le GPS. Truc de fou. Ah, Peterbilt. Je me demande si c'est pas ça qu'il m'avait dit la semaine dernière de prendre. Comme camion. Oh, le camion, mais... Le truc de fou. Parce qu'en fait, il y a là déjà rien que ça. Mais derrière. La longueur du truc. Mais comment je vais tourner, là ? Moi, je sais même pas comment je vais tourner. Bon. Alors, quand il faut y aller, il faut y aller. Allez. Vu tout à l'heure, l'autre, il bouge les bras. Il va avoir une tendinite. Le flic, là-bas. Allez, c'est parti. Et il doit être puissant, hein, pour tirer ça, quand même. Alors, je tourne ici. Alors, on va bien braquer. Donc, il y a les flics qui m'attendent, là. Donc, on est bon. Oh là, 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 là. T'as raison, bloque la honte, hein, parce que... Ah, le truc de fou. Allez tout droit. Ah, il tracte, hein, quand même, le truc, hein. Merde rien. Bon. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez tout droit. L'intérêt d'anticiper avec ce truc, hein. Là, je passe à l'orange, mais à mon avis, le cul, il passe au rouge, hein. Tenez la gauche. Et de l'arge. Puis tournez à gauche. Ou la longueur du truc. Retournez à gauche. Tournez à gauche. Oh. C'est impressionnant, hein. Bon. Si le flic, il passe, ça veut dire que je passe. Faut pas mettre une amende, parce que je... C'est impressionnant, hein, quand même. C'est pas facile de conduire comme ça. Mais bon. Je vois mieux mon... L'engin. Allez tout droit. Allez tout droit. Ah, je m'en fous. Salut la police. Fait ce qu'il veut. Moi, je suis, hein. Ils m'ont dit de suivre, je suis. Rouge ou pas rouge, euh... En fait, faudrait que je mette le GPS numérique sur mon... 316 miles. Mais je trouve un... Je le paramètre avec un bouton, comme ça, je m'embête pas à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas assez de boutons sur le volant, il y a trop de boutons à régler. Donc, je jongle... En fait, ça arrête pas, je suis tout droit. C'est bien. Il bloque les rues et tout. Nickel. C'est top, ça. Ouais. Pas besoin de penser au feu. Il manque une petite musique country, là, pour être dans l'ambiance américaine Texas. Alors, c'est possible, hein, mais bon. C'est chaud au lit. Quand même des beaux paysages. Ah, ça doit être un point d'intérêt, là, c'est en bas dans le parking. Et je vais pas y aller avec ce camion, là, c'est sûr. Ça risque pas. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe à ce que je transportais, mais... Voilà. On a une belle vue sur le toit du camion, aussi. On a une belle vue sur le toit du camion, aussi. Ouais, pour ça, c'est le bonheur, hein. Quand on aime netteté comme ça dans ce casque, c'est quand même génial. J'ai fait la mise à jour pour ceux qui suivent un peu l'actu du picot. La 5.2.2. Voilà. Nouvelle mise à jour. Qui corrige des choses, qui rajoute des fonctionnalités, quelques petits trucs. Il est censé gagner en autonomie, d'ailleurs. On va faire le test. Là, je suis sur le casque, on a démarré. Il était plein, normalement, quand on a démarré, on verra combien de temps il tient. Sachant que je stream, je stream. Je suis en sans fil. Rien qui sort, là. Donc, je suis en Wi-Fi. Et ça passe bien, pour l'instant. Ça ne vaut pas un DisplayPort, mais ça passe bien. C'est très correct. Voilà, il est bourré, le flic. Oui, The Bo. Bienvenue dans mon live et merci pour ta présence. Je monopolise tous les flics du quartier. Le thermos de café, là. Je ne sais pas si on m'entend bien avec le micro qui est peut-être un peu loin. Parce que c'est un micro, normalement, si je parle près, il est où, là ? Il est un micro en micro. On m'entend beaucoup mieux de près, mais... J'espère que ça ne fait pas trop dégueulasse. Moi, j'ai le micro du casque, il faudrait que je teste. D'ailleurs, tiens, on va tester le micro du casque, ne bougez pas. Est-ce que je peux mettre... Voilà, juste comme ça. On va faire un test. Vous me direz. Voilà. Micro du casque. Je peux voir si j'entends. J'ai un retour. Alors, il faut que je mette le casque à la bonne position, évidemment. Parce que le micro, il est juste ici. Donc, si je lève le casque, on m'entend moins. Et c'est reparti. Donc, là, je suis avec le micro du casque. Donc, comme je n'ai pas entendu comme ça faisait avant, le problème de ces micros-là, il marche très très bien si on parle assez près. Ah, c'est joli. Ah ouais ! Magnifique. Ah, c'est magnifique. Ça passe super bien dans le casque. On a envie de s'arrêter pour regarder. Tellement, c'est joli. Il y a tellement de trucs. Il y a des coins, là, je pense. Vraiment, comme j'ai dit, mon prochaine étape, quand on aura fait un peu le tour du Texas. Oh là, je n'ai pas vu. Heureusement, je me suis décarté un peu. J'ai oublié que j'avais une espèce de machin derrière. Je suis passé à deux doigts, là. Je disais, donc, ouais, ça allait dans le Yellowstone, les alentours, là. Il y a des petites routes de montagne. J'aimerais bien les faire. J'ai vu des vidéos où les gens, ils tournaient en camion. C'est vraiment des petites routes de montagne. Il y a vraiment les... Et ça a l'air super sympa à faire. Ah, c'est vraiment joli, ce coin-là. C'est vraiment le Texas. Comme on l'imagine, un peu. C'est vrai qu'il faut vraiment que je fasse attention parce qu'il est super large, le truc. J'oublie à chaque fois. Moi, je conduis comme si j'avais une remorque normale. Wow. C'est quand même chouette. C'est quand même chouette. C'est parti. Il y a des passages, c'est quand même bluffant. Vraiment, c'est... Il avance quand même. Ce coin est vraiment joli. Je suis bien fait d'aller de ce côté-là. Mais vraiment, c'est les routes américaines. Texas. Une étape aussi, c'est la route... C'est la route 66. C'est la route 66. Hello, comme ça va, je profite d'une petite pause sur Atholos pour te passer le bon jour. Un coucou entre routiers. Comment ça va ? Moi, perso, je visite le Texas, tu vois. Magnifique. Oula ! Que se passe-t-il ? Attends, 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 attends ! Ah, j'ai un bug ! J'ai un bug ! Non ! Je crois pas, c'est un bug ! Ça me l'avait déjà fait, ça, une fois, sur ATS... Sur... Sur Eurotruck, ça me l'avait fait. En fait, ça a déconnecté le truc. Alors, ça, c'est la deuxième fois que ça me l'avait fait, ça me l'avait fait sur Eurotruck, la dernière fois. Ça a déconnecté le... Je sais pas, ça, c'est tout. Allez, c'est mis sur Ragnarok. C'est le jeu qui a bugué ou quoi ? Anderson dit CM est début sur ATS, obligé de prendre des missions qui sont pas géniales. Ah ouais ? Non, moi, tu vois, en plus, j'ai eu un... Ben là, ils m'ont mis un... Un convoi exceptionnel. Truc de fou. Ils ont pas eu peur, hein ? Par contre, alors là, moi, tu me mets dans une situation comme ça, avec un camion comme ça, je sais pas comment je vais m'en sortir. Kobe, dis... Ouh là, il grince le casque. Ouais, coucou Kobe. Ouais, ouais, il grince à chaque fois que tu touches les... Normalement, tu... Comment je fais pour m'en sortir, là ? On peut sortir, là-bas ? Ah oui, peut-être que j'ai une chance. Parce que là, je me suis mis bien comme il faut. Alors... Kobe, dis... Tu fais quoi dans LR ? Je fais... Je suis paysagiste. Je m'occupe de l'entretien des bords de route. Putain. Je me suis foutu dans la... Anderson, dis... J'y ai pas pris le Texas, mais je crois que je vais craquer. Il me manque que trois régions. Kobe, dis... Matériel inadapté. Non, mais alors là, par contre, pour ma défense, ceux qui étaient là, il y a tout qui a perdu le contrôle. Le volant, tout, il n'y a plus rien qui s'est arrêté, je ne pouvais rien faire. Alors que je conduisais plutôt proprement, jusque-là, on est d'accord. C'est pas de ma faute. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il me fait ? Merdoum. Ah, mais le volant, il s'est mis carrément à l'envers. Anderson. Moi, j'y ai rien vu péter des RR. Oh ! Les méchants. Non, mais sérieux ? Ça m'a fait une fois sur Eurotruck, la même chose. C'est rare. Ça me l'a fait une fois, c'est parti en sucette. C'est vrai qu'il y a tout qui a... Attends, on va faire un peu de... D'après ce que j'ai repéré les lieux là-bas, je peux traverser. C'est le seul moyen que j'ai. Je ne vois pas trop... Je vais récupérer la route là-bas. Parce que là, en marche arrière, ce n'est pas possible. Moi, je... Oh, non. Ils m'ont mis un mur imaginaire. Ah non, un caillou ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, un caillou ? Alors, reculez... Anderson. Je ne vais jamais passer là. Profitons pour planter des patates. Ah ouais. Kobe, dit... Un rat caillou. Un rat caillou. Elle est bien celle-là. Alors, si je passe légèrement sur le côté... Parce que c'est surtout derrière, là. Le truc, il est énorme. Ça passe. Kobe, dit... Passons slalom. En personne. C'est chaud, ça passe juste... Kobe, c'est sa sourire. Oh, j'étais bien. Pourtant, là, c'était cool. Le paysage était magnifique. Oula, ça touche. Aïe, aïe, aïe. Et merde. Faut-je mettre le truc... Ah, alors j'avais oublié ce détail. J'avais pas vu ça de loin. J'ai pas vu le petit décrochement qu'il y avait dessous. Ouais, c'est ça. Où je construis un pont. Bon, écoute, j'ai pas trop le choix. Je vais tout arracher. Ouais, ben là, je crois qu'on va appeler la dépanneuse. Dans quelle position je me suis foutu ? Oh là là. La cata. Mais alors, sérieusement, c'est pas de ma faute. Ça va merder. Moi, je roulais tranquille. D'un coup, il y a tout qui sait qu'il est déconnecté. Le volant, machin, je pouvais plus rien faire. J'ai mis... J'ai ni le frein, ni rien. Mission impossible. Non, non, là, il faut que j'appelle... C'est quoi, F7 ? F9, F7... Anderson. On voit rien, en plus. Il n'y a pas moyen de le sortir, hein. Anderson. Tu tentes une marche arrière avec un double d'olise, ça ne va pas être triste à l'histoire. Bah ouais, mais en même temps, la marche avant, t'as vu, je suis planté le nez dans le truc, alors j'essaie de voir si j'arrive à le débloquer là, si je peux le faire partir sur le côté. On va partir dans les champs, là-bas. Ah, allez, 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 allez. Non, il va rien savoir, je sais bien. Voir assistance. C'est nul, l'assistance, remboursé. Anderson, dit, V pour bloquer le différentiel. Bah, je l'ai fait. Kobe, dit, je t'ai mis une musique adaptée en MP. C'est quoi, là ? Point, point, attend, moi, je peux mettre ça, moi. Allez, je peux mettre... Qu'est-ce que je peux faire ? Oui, The Bow, dit, The Viewers, 3, 1h23, 59s. Kobe, dit, CS sur YouTube. Anderson, dit, Agence Touriste, qu'appelle-les... Je sais même pas si l'agence touriste, elle pourrait faire quelque chose pour moi, là. Ah, mais là, je suis vraiment embêté, parce que je sais pas quoi faire. Si j'arrête ma mission, je peux l'annuler. Alors, attends, si je fais quitter... En fait, il sauvegarde, il me laisse pas le choix, donc je suis sauvegardé dans la merde. Donc maintenant, si je reviens, et si je fais marcher du travail, je relance une autre mission. Anderson, dit, Barracuda, il le soulève à une main, le bestiaux. Kobe, dit, il n'y a pas de point de sauvegarde. Donc je suis là. Tu vois, j'ai... Normalement, je devais aller ici, je crois, sur la mission que je faisais. Ah, abandonner, voilà. Par contre, ça va me coûter combien, cette... 15 000 ? Bon, j'ai pas le choix, de toute façon... On va la refaire, mais proprement. Parce qu'elle était bien, franchement, je suis dégoûté. Vraiment, j'y peux rien, là. Alors, autant, il y a des fois, c'est de ma faute, mais autant là... Alors là, c'est bon. Il a été où, la mission ? Non, c'était pas les premiers, c'était les premiers. Il veut plus me la remettre ? On va peut-être pas prendre un convoi exceptionnel. C'est un bug d'incompatibilité avec la VR. Non, je pense... Je pense que c'est le volant. C'est le volant qui a lâché. Kobe, dit... Non souci de volant. Ah, mais pourquoi le... Putain... Le chat, il a bougé un peu. Kobe, dit... Ça arrive parfois. Anderson, dit... C'est quoi ton volant ? Euh, j'ai... C'est G920. G29, quoi. Logitech. Kobe, dit... Ça me l'a fait dans un road truck. Un Logitech, on dirait. C'est ça. Il m'a pas remis la mission que j'avais faite tout à l'heure, donc du coup, elle y est plus. Donc, je vais en prendre une autre. Kobe... Ah si, c'est celle-là. J est le même, il le fait aussi parfois. Ouais, mais il me l'a fait au mauvais moment. Anderson, dit... J'y ai le même, j'y ai jamais eu ce problème dans n'importe quel jeu à ce jour. Ouais, bah tu sais, ça c'est très relatif. Après, il y en a qui ont des soucis, il y en a qui n'ont pas. Regarde le picot, il y en a qui ont des problèmes, mais moi j'en ai pas. Ou j'ai les petits effets, mais rien de méchant par rapport à certains. Donc, dans d'autres trucs, c'est pareil. Mais il y a quand même des tendances. Je déplace ma fenêtre au fur et à mesure. Anderson, dis... Tu dois télécharger un programme, je te dis, dans trois minutes. Un programme ? Il est bon, ce volant juste, parfois un peu... Ouais, ouais, moi je suis plutôt contente de mon volant, moi je l'aime bien. Oui, le programme TV. Ah, c'est pas le même camion. C'est à peu près la même mission, mais c'est pas le même camion. Bon, bah par contre, il m'en refait le coup, il faut que je me remette le siège. Allez, re-réglage. Alors par contre, avant, calibre. Voilà. C'est marrant la nuit. Il est beau, c'est chouette. Par contre, je vois pas grand-chose. De nuit, ils m'ont mis la nuit, ça va être encore plus compliqué. Bon, ce coup-ci, on va essayer, j'espère que ça va pas me buguer. Donc c'est la même mission de nuit. Vite que le jour arrive. Bon, le début, ça a l'air. Après, c'était pas si dur, c'est juste que le truc, il a lâché en route. Si j'avais pas eu ça, on aurait fini la mission, tranquille. Ça marche, Mars, merci. Peut-être à demain. Coucou Caramel, re... Ah, mais je l'ai. Allez, tout droit. Je l'ai. Ah non, mais j'ai pas de soucis en général. Il y a que Eurotruck où j'ai un petit souci de temps en temps, comme ça. C'est la deuxième fois, Eurotruck et American Truck, là. C'est la deuxième fois que ça me fait ça en X fois. Oula. Préviens. Tournez à gauche. Ah, c'est pas la même remorque, en fait. J'ai pas fait gaffe. Anderson. C'est presque la même mission, mais... Eh bien, depuis trois ans, j'y ai jamais eu ça. Ah, ça arrive, hein, tu vois. Moi, je sais que je suis pas le seul à avoir ce genre de truc, mais... Après, je suis dans des conditions extrêmes. Je suis en VR, je stream, etc. Donc, ça pousse un peu tout à la limite. Il peut y avoir un rapport de cause à effet aussi, par rapport à plein de choses. Bah, au général, j'ai pas de soucis, hein. Franchement, je joue à pas mal jeux de voiture et tout. C'est rare. C'est juste que les réglages, des fois, il faut les modifier. Non, moi, je suis content de ce volant. Il est simple, c'est pas... C'est pas le meilleur, mais... Comme je joue occasionnellement. Un jour, je prendrai un Logitech, le jour où j'aurai vraiment... Ah, un Logitech. Un Fanatech. J'en ai eu un dans le passé. Quand je jouais où je devais tuer encore, à l'époque. Quand j'avais le temps. Et un jour, je reprendrai du Fanatech, je pense, mais plus tard. Un jour. Dit. C'est possible, je retourne à mon convoi sur le jeu au plaisir. Ça marche. Bon, bah, écoute, bonne livraison à toi. Merci de ton passage. Mon live et merci pour ta présence. Il y a une prochaine. Peut-être un jour, on fera un convoi ensemble. Bon, après, je reviendrai sur Euro Truck, parce que Euro Truck, c'est quand même la base. Mais j'aime beaucoup American Truck aussi. J'aime les deux. C'est bien d'alterner de temps en temps. Allez, tout droit. Alors, je n'ai pas dit au début, mais en ce moment, il y a des super promos. Bon, vous en doutez avec les Black Friday et compagnie. Je crois que celui-là, il doit être à 4 ou 5 euros en ce moment. Bon, il ne va pas m'en faire le coup. On va y aller tranquille, pépère. Content la fête de nuit, là. Bon, je préfère cette romanque, elle avait l'air moins large. Elle est aussi longue, mais moins large. Parce qu'alors l'autre, pouh. C'est un ciel sombre. On ne voit pas d'étoiles, on ne voit rien. Il doit être nuégeux. Ah, là-bas, on le voit. Je vois des petites étoiles, là-bas. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait ? Ils m'ont mis un flic qui n'est pas net. Il roule un peu bizarrement. La nuit, ce n'est pas pareil. On ne profite pas des paysages. J'espère que je ne vais pas me taper la nuit tout le long. Parce que le Texas, c'était beau. Oui, c'était beau. On ne voit rien. C'est du désert, mais du coup, comme il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien, on ne voit rien du tout. Tout à l'heure, on avait quand même des beaux paysages. C'était sympa à regarder. Je vous ai vu de près, du coup. Allez, vas-y. Je vous ai vu de près, du coup. Ah, c'est vraiment sombre. On voit les petites étoiles, mais il n'y a aucun éclairage. Il y a un petit truc là-bas. Il n'y a pas de lumière nulle part, donc c'est vraiment très étrange. Ah, ça y est, un peu de civilisation. On rate tous les beaux paysages le jour, s'il vous plaît. On est passé, là, tout à l'heure. On est passé, là, tout à l'heure. Oula, c'est calme, pas de conneries. Oh, je rate tout. Il y a des trucs super jolis et il fait nuit. Il n'a même pas le GPS celui-là d'ailleurs. Il n'a même pas le GPS. Il nous le refait celle-là, il roule à gauche. Il n'a même pas le GPS. 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 ... Allez tout droit. En fait il fait exprès de les écarter. Il se met très dangereux son truc. Comme j'ai un convoi plus large. Il est large quand même. J'avais oublié que j'avais un convoi exceptionnel. C'est des grandes routes, ça passe bien. Encore que le volant ne me lâche pas en route. Il m'a coûté 15 000 dollars le petit bug. Il m'a coûté. 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 Pourtant, il devait y avoir des trucs vraiment super jolies. 5 viewers, 5h44 minutes et 40 secondes. C'est parti. Combien il me reste de maïs ? 150. Je pense que ça va être de nuit. On va arriver à l'aurore juste pour la fin. Bon là heureusement il y a un petit village de temps en temps, mais au moins... Qu'est-ce qu'il fait ? Un peu de lumière. Allez tout droit. On va arriver à l'aurore. On va arriver à l'aurore. Je pense que je ne sais même pas si je vais gagner 15 000 dollars, donc ça ne va même pas payer mon accident de tout à l'heure. J'aurais débloqué au moins une ville. On va arriver à l'aurore. Ayo. On va arriver à l'aurore. 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 C'est parti. C'est parti. Oh ! Mon dieu ! Ça y est ! L'aurore ! On va voir un peu de paysage ! Oh ! Ça change ! Déjà rien que là, c'est plus agréable. Je ne pouvais plus de la nuit là. C'est tellement plus joli de jour. Surtout le désert de nuit, ce n'est pas top. C'est vraiment joli. Le lever de soleil sur la Pampa. C'est parti. C'est parti. Je n'ai même pas vu la marque du camion. Et il gueule. Ou il gueule pas d'ailleurs. Blague de presque une heure du matin, c'est normal. Il ne faut pas trop vous demander. Ah ! C'est plus joli quand même. Deux jours, on profite. On voit le paysage au moins. C'est autre chose. Alors de nuit, on voit en plus rien. Mais rien. Il n'y a pas de lumière et rien dehors. Allez tout droit. N'y a pas de lumière. Ça va primeiro. Pas de lumière. ... Salut GoBest ! Merci pour ton raid ! Et bienvenue ! Merci ! Ça m'a réveillé ! J'ai commencé à m'endormir dans mon camion ! Bienvenue et merci ! Prenez place ! Je suis au Texas ! Après une longue séance de nuit où je ne voyais rien du tout ! Voilà, on peut profiter un peu du paysage ! Enfin ! Sur quoi tu étais GoBest ? ... Oh la 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 la... ... C'est la série, la seule heure où tout le monde va se coucher, il y a que moi encore ! ... ... Bienvenue à tout le monde ! Prenez place ! Nous traversons le Texas ! ... Ça va, je fatigue là ! Je commence à fatiguer sérieusement ! J'ai fait une belle collerie tout à l'heure ! ... ... ... ... ... ... ... C'est bien amusé ! Prête pour demain ! ... ... ... ... Merci pour ton raid, évidemment ! ... 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 Je regarde le drive. Ah, il t'a envoyé ? Il t'a envoyé le truc ? Princesse Minnie. Ah, super. Oui. De toute façon, tu sais que si t'as besoin, t'hésites pas. Je serai dispo demain. Quand tu seras... Voilà, si t'as besoin, tu sais où je suis. Allez, tout droit. Princesse Minnie dit, ça marche. Il est vraiment très sympa ce DLC, vraiment, c'est magnifique. C'est en voyage. On est une bonne partie, malheureusement, de nuit. Dans le désert de nuit, on ne voit rien. C'est noir noir. Il n'y a pas d'éclairage à rien. Donc, c'était pas... J'ai raté plein de trucs. Mais enfin, il fait jour. Je profite. Je suis à un convoi exceptionnel, en plus. Ils m'ont mis la totale. Ils n'ont pas peur. Mon premier, je l'ai planté, mais ce n'était pas de ma faute. C'était mon volant qui a lâché en route. Et je me suis retrouvé dans le fossé. Bon, on va essayer de conduire droit, quand même. Je ne vais pas le remettre dans le fossé, pas loin de l'arrivée. Mais il me reste, d'ailleurs. 13 miles, ouais. Je suis vraiment arrivé, quoi. On essaie de ne pas le casser. Ceci dit, vraiment, le DLC est très sympa. Il est beau paysage. Salut, viande de pangolins. Salut, viande de pangolins. Princesse Minnie. Ah, viande de pangolins. Ça dépend. Il y en a, c'est les lunettes de ski. C'est ce qu'on veut. Non, pour moi, c'est celle de Reddy Player One. Toi, tu m'as ramené à Galdian. Moi, je te ramène de pangolins. Échange de bons procédés. Tu as raison. Voilà. Freine pas comme ça, d'un coup, toi. Tournez à gauche. Pour passer le stationnement et remorques effectuées. Ouais. Ah, c'est là que je dois la livrer. Livraison, livraison. Ok. Viande de pangolins. Youv TVY True. J'ai une remorque de malade. Viande de pangolins. Oui, j'y avouerai. D'player One. Ah oui, là, c'est clairement le même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai accroché, là ? Ça y est. Passe pas au moment de la livraison. Reculez, les gars. Ça va, ils se détendent, là-bas. Ça y est, là, on n'a pas fini, là. Ah, j'ai le truc de recul. C'est super. Alors, on va prendre un peu plus large, le virage. Attends, mais ils veulent me faire garer, là. Moi, je n'y peux rien, moi. Attends, ils sont fous. Ça passe ou ça passe pas ? Qu'est-ce qu'ils vont foutre un cactus et un machin, là ? Ça va, ils se détendent, là-bas. La peinture, on reviendra une autre fois. C'est vrai qu'ils me disent de tourner, là. Oh là là. Je crois que je vais mettre trois quarts d'heure à aller faire... Juste me caler, là-bas. Alors, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça va passer. On va passer au millimètre. Ça va, ils touchent un petit peu, là. Non, non. On reste là. On va un petit arbre. Non, ils se foutent de ma gueule. Oui, the beau. Dis, bienvenue dans mon live et merci pour ta présence. Je vais y arriver. Ça passe. Ça passe. Oui. Hop. C'est terminé. Quelle galère. J'ai souffert. Allez, je suis sûr que je n'ai même pas la somme que j'ai perdue tout à l'heure. Voilà. C'est ça. 14 000. J'ai perdu 1 000 dollars sur mon truc. Mais c'est pas grave, ça. Alors, marchandises de grande valeur. Allez, c'est là. Voilà. On va passer là. Je ne vais pas me relancer dans une aventure. Mais c'est pas mal. J'ai juste cet accident que j'ai eu tout à l'heure qui est tout bête. Qu'est-ce qu'il me dit ? Hop. Mais, voilà. Franchement, le DLC est très très sympa. Alors, je vais passer là. On va finir tranquillement. Juste un peu déçu d'avoir roulé beaucoup de nuit. Et j'ai raté plein de beaux paysages. Voilà, j'en ai vu tout à l'heure, mais avant mon accident. Mon accident qui n'est pas de ma faute. Je précise. Mais, bon, c'est comme ça. Hop. Et, sur ce, on va gentiment aller se coucher. Enfin, pour ma part. La journée était longue. Mais, ce fut un plaisir de voyager avec vous. Et on reviendra, je pense, encore la semaine prochaine. Parce que sur la partie Texas, j'ai encore pas mal de choses à voir. On a vu qu'on n'a pas fait le tour. Et après, comme j'ai dit, j'aimerais bien faire la partie, tant que j'y suis, la partie Yellowstone. Tous les coins, il y a des coins super jolis à voir. Là, tout à l'heure, il y avait des coins magnifiques. La partie jour qu'on a pu voir avant. Et c'est dommage que, ouais, sur la moitié du stream, j'avais une partie de la nuit. Donc, on n'a pas pu profiter. Du beau paysage, du Texas. On a juste vu un petit bout. Voilà, DLC Texas qui est sorti il y a une dizaine de jours. Et qui est très sympa. Je ne sais pas s'il est en promo, d'ailleurs. Mais le jeu est en promo. Vous pouvez trouver le jeu en promo. Que ce soit sur Steam. Là, de toute façon, il est sur Instant Gaming. Mais un très bon jeu. Enfin, ceux qui connaissent Eurotruck doivent connaître celui-là. C'est le petit frère de Eurotruck. American Truck qui est la même vue, même chose, mais aux Etats-Unis. Avec des camions américains. Et voilà. Même concept. Même système. Seulement, c'est transposé aux Etats-Unis. Et vous avez des paysages américains. Avec des règles américaines. Etc. Voilà, comme on peut voir derrière. C'est vraiment très très sympa. On voyage. C'est dépaysant. Même si Eurotruck est génial aussi. Ça ne change rien. Même si c'est un peu plus proche. Et plus dans notre culture. Mais clairement, c'est très sympa. Je me régale. Sauf quand j'ai le volant qui lâche. Et je me retrouve dans le fossé. Avec un convoi exceptionnel. Je me suis retrouvé en bourbée dans un truc complètement aberrant. Tout ça parce que le volant a lâché en route. Mais bon, c'est vrai. C'est pas grave. J'ai perdu 15 000 dollars. J'en ai gagné 14 000. En gros, grosso modo, j'ai perdu 1 000 dollars ce soir. Dans mon jeu. Ah, celle-là, on y était tout à l'heure. Le paysage. Enfin, voilà. Donc, à demain. Pas demain. Pas demain. Non, c'est l'habitude. Lundi. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada